Musique Je suis né dans ce qui reste, c'était d'une éducation catholique. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier substrat, c'était chez maman, mais c'était ce catholicisme du 19e siècle, vous savez, extrêmement autoritaire, il fallait aller à la messe à coup de claque, c'était imposé, c'était pas proposé, c'était pas librement choisi, et librement et intelligemment choisi, c'est-à-dire qu'on vous donne envie d'y aller. J'ai fait comme tout le monde, le rejet obligatoire, je suis la fille post-68, je suis l'enfant du divorce de 68, je suis né vraiment quand il fallait pas, d'ailleurs avec le consigne, c'est aussi les excès du consigne, et donc pas de cathé dans les écoles catholiques. Vous étiez dans une école catholique ? Ah ben moi j'ai fait un chapitre qui s'appelle « École privée, trois petits points de Dieu ». J'ai dit, ici c'est, ça s'appelle Saint-Igisbert, c'est pas mal, mais on va pas dire que ça transmette tellement Dieu non plus, j'ai vu les classes auxquelles je me suis adressé, ils ne sont pas croyants. Enfin, ils croient en vagues, machin, voilà, puis il y a un tiers, on peut dire que si, aujourd'hui, des écoles catholiques avec des, ça dépend aussi de qui il y a comme professeur ou comme homme mounier, enfin comme professeur de pastoral, enfin notamment au niveau de la pastoral, mais il y a un petit noyau de, on va dire, allez, un petit tiers, où effectivement, où la foi est transmise, chez qui elle atterrit, mais tout le reste, vous ne pouvez pas lutter aujourd'hui. C'est impossible de lutter contre le rouleau compresseur athée, individualiste, relativiste, indifférencié, même les familles qui se disent, c'est pour eux aujourd'hui, même une famille qui se tient, avec des parents qui essayent de le déduquer, la télévision vous ravage tout ça en trois minutes, les copains, on a l'air complètement crétins de prôner ces... On me dit, mais l'amour, ça ne peut pas durer toute la vie. Ah bon ? Ben non, la société nous dit que non, il faut changer d'amour. Il est trois ans, hein, oui, c'est ça. Ça, c'est pas l'air que Bébé, l'amour dure trois ans. Voilà. Mange de peau avec lui, ça dure encore moins de temps. Quand on dit trois ans, ben on est encore en dessous. Donc quand on dit la vie, on est un peu en dessous. La vie éternelle, si on arrive déjà à faire la vie humaine, c'est déjà pas mal. Mais quand, évidemment, dès qu'on rétrécit, on est toujours en dessous de la barre, de toute façon. Alors ne baissons pas la barre. On va finir en dessous du cochon, si vous voulez. Enfin, du lapin. C'est une catho qui passe sa vie à dire Jésus là où on ne l'attend pas. Notamment dans les boîtes de nuit, à la télévision, là où il est le moins présent. Voilà. Et en fait, ce qu'on dit brancher, c'est pas être branché dans le monde, c'est être branché sur Jésus. Parce que le plus important, quand on est branché sur lui en vrai, c'est de ne pas avoir peur de l'annoncer là où il est le moins présent. Enfin, c'est quand même logique, normalement. C'est là où il n'est pas qu'il faut aller le dire. Enfin, aller le présenter, l'annoncer, le faire connaître. Voilà. Donc c'est ça le vrai branchement. Oui, parce que, en fait, c'est tellement minoritaire que ça devient branché, ça devient tendance. Comme tout ce qui est underground. Et en fait, on est underground. Mais en même temps, ça ne l'est pas parce que si on veut dire branché, tendance, ça veut dire qu'à un moment, ça va passer. Que ça ne sera plus à la mode. Or Dieu est éternel. Donc effectivement, cette branchitude, là, elle n'est pas réelle. Et on ne s'est pas branché d'être catholique parce que c'est éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501